Un ribéry à Lapoel Khadéra. Que les fans bavarois se rassurent, leur franqui n'a pas subitement quitté le champion d'Allemagne pour signer chez le troisième du championnat d'Israël. Il s'agit plutôt de son frère Steven. Le joueur français âgé de 23 ans est mis à laisser par le club promu en première division. Steven espère concrétiser ce test d'une semaine. Par rapport à mon agent qui a beaucoup travaillé, qui m'a proposé de venir ici, que c'était un promu qui venait de monter, qui avait beaucoup d'envie et tout. Moi j'aime bien ce genre de défi, je ne veux pas me retrouver dans une équipe où je ne joue pas. Pour moi c'est important de jouer, d'apporter ce que je sais faire, ce que je suis capable de faire. Et sur le terrain, malgré un peu d'embonpoint et un temps d'adaptation, Steven trouve petit à petit ses marques sur le côté droit du milieu de terrain. Un changement d'elle estampillé Ribéry, provocation pas le pied, capacité de se retourner très vite à l'image de son frère. Des qualités qui plaisent déjà au coach de Lapoel Khadéra, Nissim Havitan. Je lui connais, j'ai regardé la télé, j'ai vu qu'il était un très bon joueur. Il n'a pas joué beaucoup de temps mais ça va marcher, il y a encore un mois qu'on va décider. Pour transformer l'essai, Steven Ribéry dispose d'une aide précieuse dans l'effectif. Ange Frédie Plumain, les deux hommes ont grandi ensemble dans le nord de la France et ont même partagé un temps les terrains du centre de formation du Racing Club de Lens. C'est une bonne venue, je suis content qu'il est là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Enfin je l'ai vu l'année dernière quand j'étais à QV à Ajaccio, contre Ajaccio. Donc oui, je suis content qu'il soit là, j'espère que tout va bien se passer pour lui et on va essayer de l'intégrer du mieux qu'on peut et puis en espérant qu'il signe. Oui, j'étais au centre de formation avec Frédie. Franchement, je pense que ça m'a fait du bien qu'il soit là. Après il y a Kevin aussi qui est là, ça m'a fait beaucoup de bien. Frédie, je le connais depuis que j'ai 12 ans. On était ensemble, mais quand il était à Lens, il venait dormir chez moi à Boulogne. Donc le retrouver, ça fait du bien aussi d'être avec quelqu'un qu'on est proche. Autre obstacle à franchir pour Steven, l'adaptation avec ses coéquipiers israéliens. Steven Ribéry sort d'une expérience infructueuse à l'étranger, en Grèce, à l'Apollon Larissa. Sa carrière peine à décoller après ses passages à Boulogne-sur-Mer et au Gazellec à Ajaccio. L'ex-joueur de la réserve du Bayern Munich vient en Israël pour se relancer. C'est parce que voilà, c'est difficile quand même de trouver quelque chose. Même si les gens pensent que parce que tu as un nom, c'est facile d'intégrer un club, pas du tout. Donc ouais, j'ai choisi l'Israël parce que pour moi c'était un bon défi et parce que j'avais pas le temps pour moi en fait. Steven prend l'étape Radera comme un défi de plus dans sa carrière pour se détacher de la figure tutélaire de la star du football français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !